Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça va être l'une des premières vidéos back to school si j'arrive à la poster assez rapidement. Aujourd'hui le thème c'est de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de son corps, etc. Donc ça va être en plusieurs jours parce que je vais pas tout faire aujourd'hui. Le programme par contre d'aujourd'hui est très sympathique. Je vais aller me faire masser, mais pas n'importe quel massage, je vais me faire masser le visage à côté de la tour Eiffel. C'est un truc de haut. Donc c'est un massage je crois anti-âge. Pour mes 25 ans mon père il m'a acheté une Wonderbox de 50 euros. Du coup je suis allée sur le site et tout. En fait c'est pas trop bien ce genre de cadeau parce que tout ce qui est sur Wonderbox est extrêmement cher. C'est genre 100 balles à chaque fois ou 150 etc. Enfin bon voilà et c'est pas forcément sur Paris. Je suis tombée sur un massage du visage. C'est je crois 75 euros. Je me suis dit bah go on va tester ça aujourd'hui. Je prends aussi ma petite cure des compléments alimentaires. Ça toujours je lâche pas parce que c'est vraiment bien. Au niveau de ma peau ça s'est un petit peu amélioré par rapport à la dernière fois. Donc écoutez je continue. J'ai toujours mon code promo c'est Elisa2092. C'est moins 30% sur tout le site. Donc moi j'utilise, je suis cliente maintenant. Ce matin des petites vignes noiseries comme ça. Ça fait du bien, c'est cool. Un jus d'orange pour mes compléments alimentaires parce que j'arrive pas à avaler ça avec le café. Et mon café là-bas dans ma sublime tasse qui vient de Milos. C'est important qu'on parle de santé mentale, de santé physique etc. Parce que moi par exemple l'année dernière j'étais au fond du gouffre et j'en parlais pas. J'étais vraiment dans un mal pas possible et je m'en rendais compte. Mais je me disais que je vais m'en sortir toute seule, que ça va le faire etc. Et ça l'a pas fait. Donc heureusement que mes voisins m'ont pris rendez-vous avec un médecin. Et après ce médecin m'a totalement sauvée, on va pas se mentir. Heureusement qu'elle a été là pour m'aider parce que j'ai eu une santé déplorable. Plein d'infections aux poumons, aux reins. J'ai eu plein d'infections urinaires aussi. Mon corps il était en mode infection. Tout le temps, tout le temps. J'avais des angines constamment. J'ai fait 6 angines d'affilée. Alors de base au bout de 3 tu dois enlever des amygdales. Là j'ai pas eu le temps cet été de les enlever. La prochaine peut-être je sais pas. Ah bah non je travaille, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. J'étais à 6 de tension pendant 1 an et demi. J'étais à 6 de tension, c'était énorme. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais stressée. Et là j'ai pas envie de recommencer une année comme ça. Grâce à l'Erasmus j'ai pu vraiment un peu plus me détendre. Pendant l'Erasmus je n'étais pas malade. J'ai pas envie d'être stressée, sachant que ça va être une année très stressante. Je le sais parce que je démarre une nouvelle vie. Je vais faire des cours intensifs pendant 1 mois en septembre. Je sais que ça va être fatigant, j'ai vu l'emploi du temps. C'est genre 8h de cours d'affilée le lendemain, 8h de cours d'affilée. Le même cours en plus, c'est pas genre on altère un petit peu. Non c'est le même cours. On finit à 20h, on reprend le matin à 8h. Enfin moi je vais péter un câble. Donc voilà après je vais commencer dans une entreprise. Et mon master ne va pas trop m'aider pour cette entreprise. Donc il faut que j'apprenne par moi-même. Donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre soin de moi avant la rentrée. Donc de faire un massage du visage. Après j'ai envie de faire les ongles en fin. Parce que j'ai pas pu le faire avant. Parce que mes ongles étaient très fins. Je sais pas si vous allez voir à celui-là. Vous voyez le truc rouge là, c'est-à-dire que l'ongle est fin. Et j'avais peur que si je mettais des capsules, ça allait s'arracher. Je me suis lissé les cheveux. Ça faisait vraiment très longtemps. Je me suis pas lissé les cheveux. Ça fait au moins 4-5 mois. Et là, regardez cette longueur. Là, il y a mon nombril quoi. Ça m'arrive au nombril. Là, il y a mes seins. C'est ouf. Je sais pas si je les coupe. Ça m'énerve de pas savoir. Est-ce que je coupe genre un petit peu ? Genre vas-y comme ça là. Sachant que c'est beaucoup quand même ça. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est beaucoup. Bref, je me suis préparée. Enfin, préparée vite fait. Parce que je ne me suis pas maquillée. Je n'ai rien fait sur ma peau. Je vais quand même faire un massage du visage. Voilà pour l'outfit du jour. Ça fait un petit peu clown, non ? Je sais pas. Mais j'aime bien mon talent. Je crois que je l'avais eu à Primark. Avec un petit haut blanc. J'espère qu'il n'y a pas faire trop froid. Bon bah du coup, je viens d'arriver dans le 75-116. Donc la partie la plus riche de Paris. Et ça se voit. Genre les gens, ils boivent un café à 7 euros. Genre un espresso comme ça à 7 euros. J'ai vu de la carte. J'étais en mode OK. Vraiment la vibes ici est totalement différente. Et c'est là que je me rends compte que je ne pourrais jamais vivre à Paris. Et puis il n'y a rien aussi. Genre t'as acheté un appartement, une blinde. Tu veux aller faire tes courses, tu les fais où ? C'est pas possible. Après, je pense que tout ce qui est quartier et tout. Genre petit resto du coin, ça peut être sympa et tout. Genre la petite vibes et tout comme ça. Mais pour vraiment vivre, comment tu le fais ? C'est pas possible. Genre je n'ai pas vu de carrefour ou de choses comme ça. Enfin de grand fente pour faire des courses. Et pour mettre ta voiture, tu la gare où ? En vrai, je sais pas comment les gens ils font pour vivre ici. C'est quand même très très beau. Genre il y a vraiment des façades là. C'est magnifique. C'est très très grand. Bon bah du coup, il y a eu un jeté de roses. On va prendre le raccourci qui, bien évidemment, est toujours une montée. Mais j'avoue, c'est sympa. La petite vue est sympathique. Et du coup, mon spa, c'est celui-là, le lovely spa. C'était génial. Ça fait tellement du bien. C'est ouf à quel point je me sens genre hop, liftée. C'est ouf. Genre vraiment ce truc lymphatique là. Le drainage, elle l'a fait comme le gua sha. Mais avec ses doigts. Alors je sais pas où je vais. Je pense que là-bas, il y a le trocadéro. Dans mes souvenirs. Mais vraiment top. La dame, elle était tellement gentille. Enfin, je vous le recommande 100%. Si un jour, vous passez dans le 16ème, c'est 75 euros. Et donc, mon père, il m'a offert 50 euros. Et moi, j'ai rajouté 25 euros avec la Wonderbox. Et vraiment top. Comme avec les massages comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a ton ventre. Je sais pas, il est en ébullition. Il est en ébullition jamais. Et là, ébullition. Donc moi, ça me gêne à chaque fois qu'elle me retrouve en ébullition. Enfin, c'est pas possible. Du coup, bah... Ah, regardez, il y a des chevaux de la police nationale. C'est mieux à la garde républicaine. Police nationale, bon, c'est pas top. Et donc là, on arrive au trocadéro. Oh là là. Qu'est-ce que ça date. 10 temps pour soi, bien-être, etc. Juste fucking. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les nouveautés, etc. Sans forcément acheter. Mais juste regarder les nouveautés. Genre Primark et tout. J'ai mis un petit Starbucks. Parce que j'ai assez soif. Et je crois qu'il est gratuit. Enfin, je crois que ma boisson, elle est gratuite aujourd'hui. Donc je vais aller me chercher un petit Starbucks. Mais regardez, il n'y a personne. Personne. C'est ouf, hein. Moi, je suis épatée. J'adore. J'adore. voilà ma petite boisson donc j'ai pris un frappuccino avec extra caramel extra pépites de chocolat extra crème pouettée tout ça gratuitement on adore ça c'est trop bien c'est meilleur quand c'est gratuit mais alors là j'adore Prince vient à l'instant de se réveiller le 17h52 Prince t'as quelque chose à dire ? non ? oh c'est dur la vie oh oui à ce point un moqueur t'es fatigué t'as dormi toute la journée cette nuit je vais pas dormir c'est ça ? bah génial on est ravis franchement super en fait lui il se réveille pour la pâtée c'est ça ? oh t'as passé une mauvaise nuit toi bon aujourd'hui le programme c'est d'aller chez le coiffeur je déteste aller chez le coiffeur c'est quelque chose que je ne supporte pas ça m'énerve ça prend du temps pour faire 3 cm ça me saoule j'y vais une fois par an chez le coiffeur parce que je déteste ça et le reste de l'année bah écoutez je fais moi-même mes petits trucs on va y aller on va essayer de couper un petit peu les pointes alors pour les cheveux je suis très compliquée parce que là mes cheveux ils m'arrivent quand même jusqu'au nombril quasiment donc j'aimerais que mes cheveux arrivent juste là en dessous des seins pourquoi ? parce que moi je n'ai pas de soucis à la gorge c'est vrai qu'en société parfois bah il y a des femmes qui nous regardent très très mal ou des hommes moi des fois je suis comme ça et dès que je me sens un peu mal à l'aise je sais pas pourquoi je me sens mal à l'aise et bah hop on voit plus rien et ça c'est un truc de ouf vraiment je veux pas que mes cheveux soient plus courts que ça parce qu'au moins comme ça on peut cacher les seins si vraiment je me sens mal c'est vraiment uniquement pour ça sinon j'aurais coupé je pense à là mais là j'ai envie de vraiment garder cette longueur parce que voilà je me sens pas encore 100% à l'aise même si voilà là j'ai pas mis de soutien-gorge on voit rien enfin voilà mais des fois je mets des trucs un peu plus serrés et c'est vrai que des fois il y a des femmes elles sont comme ça en train de regarder mais vraiment elles sont pas discrètes c'est plus les femmes que les hommes je préfère le dire elles sont vraiment casse-couilles donc voilà je préfère garder ma longueur voilà tout ça pour ça c'est l'histoire de mes cheveux j'ai mis ma petite jupe qui est fendue là sur le côté je crois qu'elle vient de chez Shein et là j'ai fait un petit nœud parce qu'elle est aussi fendue et deux fentes comme ça j'aime pas trop donc j'ai mis un petit nœud comme ça ça fait un petit peu stylé enfin voilà j'aime bien et du coup comme vous pouvez le voir je suis allée chez mes parents pour faire juste une escapade de deux jours parce que c'est l'anniversaire de mon père du coup ouais je suis allée voir mes parents donc ça fait aussi partie de ce truc de prendre soin de soi d'aller voir sa famille j'ai pu profiter de la piscine j'ai pu profiter de ma filleule parce qu'il y avait les petits enfants en fait de ma belle-mère et je suis la marraine d'un des enfants donc je peux voir ma filleule etc donc c'est bien amusé mon père était content il a vu en plus sa petite fille avec ma sœur etc donc c'est super sympa donc j'en ai bien profité j'ai bronzé hé j'ai bronzé je vous jure j'ai bronzé je sais pas si vous allez voir oui on le voit me dites pas que j'ai pas bronzé ah non 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 regardez ça regardez ça j'ai fait exprès en plus de laisser mon mcdo pour qu'on voit la trace pour montrer aux gens que j'ai bronzé hé ouais non moi j'ai bronzé aussi un petit peu du fond enfin mon cochi il prend toujours un petit peu donc écoutez on va aller chez le coiffeur j'ai pas envie d'y aller bien me revoilà avec un petit mcdo gratuit puisqu'on a les points mcdo donc ça c'est bien c'est le meilleur conseil gratuit j'ai toujours dit regardez moi cette bad bitch non je suis trop contente je sais pas si vous voyez une différence mais là c'est coupé comme je voulais enfin un coiffeur compétent je suis très très contente du coiffeur que j'ai eu il était vraiment top bon on peut pas filmer dans le salon enfin moi je me permettrais pas de filmer les gens dans le salon mais vraiment enfin enfin quelqu'un qui s'est coiffé coupé et tout donc j'ai pas eu de brushing parce que je déteste les brushing je suis un peu rouge à cause du coup de soleil il s'appelle Jérémy donc moi je vais à celui de Bellepine prend le pro Bellepine ah oui mon chat tu viens de te réveiller toi et à chaque fois mais à chaque fois tout le temps ils me disent vous avez vraiment des cheveux très très abîmés très secs très cassants machin etc alors si c'est vrai je veux bien l'entendre il n'y a pas de soucis machin sauf que je sais que c'est pas vrai pour un moment je sais et après ils sortent vraiment ils sortent ils prennent les produits ils sortent tous leurs produits on veut faut acheter ça 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 faire ça en fait ils me sortent une routine capillaire qui coûte 300 balles sauf qu'il n'y a pas marqué pigeon sur mon front et je lui ai expliqué ça je lui ai dit moi à chaque fois vous voyez votre collègue je l'ai eu la dernière fois elle m'a vendu toute sa panoplie il m'a dit mais vous avez pas du tout les cheveux secs ou abîmés peut-être là ce que je viens de couper ce qui est normal mais vos cheveux sont très très beaux ils n'ont pas besoin de ce genre de produits et je lui ai dit en plus ces produits là je suis allergique mais moi en plus et c'est pas un complexe mais à chaque fois que je ressentais à chaque fois je me sentais mal genre mes cheveux je me sentais trop mal donc je les attachais j'aimais plus et tout après je me suis dit mais MDR en fait t'es qui pour me dire que j'ai des cheveux extra moches wow et du coup il m'a dit ah non 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 vous vos cheveux franchement moi c'est une bénédiction de coiffer ça j'adore ça ils sont vraiment très très beaux très faciles à coiffer donc moi je vais manger mon petit McDo gratuit on se retrouve du coup demain pour une autre activité très sympathique j'ai croisé comment vous avez de vous prendre avec moi je suis vraiment désolée nous sommes donc le mercredi je suis allée me faire masser j'ai fait le massage évasion détente je sais pas quoi avec un modelage du visage et gommage et ensuite un modelage du dos c'était trop bien regardez ma tête je suis éclatée au sol regardez ça le massage du visage c'était pas mal c'était moins fort entre guillemets que la dernière fois avec le massage du visage de Paris XVI c'était pas la même chose c'était plus en moins un truc détente alors que l'autre c'est vraiment plus lymphatique une tête éclatée je suis désolée je suis toute huileuse après le gommage franchement j'avais un peu peur je me suis dit à tout moment genre ça va être un peu nul en fait le gommage il est vraiment bien il se vend pas à Yves Rocher un gommage à sec et franchement j'ai la peau toute douce c'est un truc de ouf ça c'est vraiment top et après petit massage au calme comme ça ça m'a fait vraiment du bien ça m'a détendue à Yves Rocher je trouve pas ça cher pour la prestation je trouve que c'est vachement bien je ferais je pense à un massage du visage je sais qu'eux ils durent une heure donc moi ça peut être pas mal pendant une heure le visage puisque je sais que je suis très crispée du visage c'est un peu chiant à chaque fois je sens que je suis très voilà donc j'ai la trace c'est toujours comme ça j'ai la trace là aussi mais bon je m'en fous c'est vraiment ça je m'en fous un peu donc je vais aller me laver là parce que je suis huileuse de partout je fais des traces de l'eau avec mes pieds c'est vraiment très bien je recommande une autre petite chose qui me fait extrêmement plaisir et que je fais assez souvent en vrai j'achète souvent des fleurs donc c'est des fleurs qui viennent de Carrefour ou de Lidl et là c'était deux bouquets achetés le troisième m'offert je suis trop contente donc ça m'a fait le tout pour 8€ donc je vais faire un bouquet avec des roses et des centinis je crois que c'est pas des centinis ça je suis pas sûre je sais pas mais j'aime bien les centinis de base je crois non les centinis c'est plus petit et ça j'aimerais le mettre dans mon petit vase livre donc on va faire ça ensemble j'aime trop ce vase il est trop beau il vient de chez Chine il est trop bien non mais regardez comment c'est trop mignon j'aime trop c'est le plus joli je pense avec des fleurs mais désolé c'est pas mal et là bon vous voyez pas des petits bouquets j'adore moi le mélange blanc et orange sauf que c'est bientôt septembre donc je trouve ça plutôt pas mal c'est assez joli peut-être plus heureux ça aurait été bien mais je vais le mettre là-bas comme ça c'est pas mal et donc aussi pour me faire plaisir j'aime bien me faire des petites boissons comme ça juste du sirop de monain hibiscus je sais pas si je vous ai montré mais je me suis fait une petite salade donc concombre et tomate et les tomates viennent du jardin de mon jardin à moi nous sommes le vendredi 25 août et je reviens de la dermatologue c'est un peu galère de trouver une dermatologue je voulais qu'elle me suive etc mais elle m'a dit qu'il y en a quasiment plus qui le font parce qu'ils ont pas des rendez-vous assez réguliers donc il va falloir que je trouve un autre dermatologue pour me prescrire d'autres des traitements plus réguliers parce qu'elle elle peut pas le faire ça m'énerve c'est vraiment dur de trouver des bons dermatologues disponibles enfin il y en a pas genre là par exemple ce rendez-vous sur Doctolib j'ai trouvé parce que je pense c'était un désistement de dernière minute mais c'est chiant donc elle m'a donné des petites gélules à prendre je crois que c'est du zinc donc c'est déjà ce que je prends dans ma cure du coup donc voilà sinon aujourd'hui petit mental breakdown ça faisait longtemps tiens voilà j'ai pleuré toute la matinée jusqu'au dermato et après le dermato j'ai replié dans le métro enfin bref j'étais vraiment pas bien et j'en rêve que même si on donne les efforts et tout d'aller bien pour sa santé mentale de faire des choses pour soi etc bah dès qu'il y a un facteur X qui arrive et qui te nique tout vraiment t'es pas bien du tout et ouais c'est usant enfin là j'ai que l'ambiance d'aller dans mon lit dans le canavé et pleurer en fait je crois que le pire sentiment c'est même pas la tristesse c'est la déception c'est ça le pire la déception et d'être impuissante face à ça en fait on peut rien faire juste on s'en prend plein la gueule et on est déçu de la personne bref c'est la vie de toute façon c'est comme ça ça faisait longtemps en Grèce j'étais bien franchement là dessus j'étais bien j'avais aucun problème rien rien qui me faisait chier vraiment la Grèce c'était bien pour ça je suis vraiment triste vraiment je suis très triste et très déçue je suis plus déçue que triste donc bref demain on va aller se faire les ongles ça va me faire du bien je vais pouvoir enfin mettre mes bijoux parce que quand j'ai pas mes ongles bah je mets pas de bijoux parce que je trouve ça très molle j'ai des knacké balls c'est pas ouf ça va être un bon moment de détente et puis voilà ça va être le dernier jour aujourd'hui je vais à la maniocure enfin enfin avec ma kébo ils vont ressembler à enfin quelque chose de correct pour enfin remettre mes bagues enfin ma montre non mais regardez ça et des nuages c'est super joli regardez moi cette vibes j'adore avec le soleil c'est trop beau j'ai passé les jousettes dans tout l'appartement donc au moins ça c'est cool c'est fait c'est propre et je reviens du coup de la manucure alors il faut que je vous raconte l'histoire parce que vraiment j'ai paniqué de ouf moi je voulais faire un blanc nacré je trouve que c'était trop beau et tout je voulais faire un petit truc assez léger et la dame elle m'a dit que c'était 20 euros en plus pardon du coup bah je lui ai dit bah non on va pas faire ça 20 euros en plus un blanc nacré t'as juste à mettre du blanc un truc un peu rose au dessus je sais pas enfin tu te démerdes quoi 20 euros en plus je me suis dit mais c'est du foutage de gueule là où je suis allée c'est là où j'allais au tout début et en fait au tout début je prenais des prestations en gel je pose en gel et en fait à chaque fois c'est de la poudre je leur ai dit mais c'est pas du gel ça c'est de la résine et ils me disent non non c'est du gel c'est du gel et pour ça j'avais un peu arrêté de venir chez eux parce que j'ai l'impression qu'ils se foutaient un peu de ma gueule en fait après c'est vrai qu'ils font bien les ongles et tout enfin j'ai jamais eu de problème je me suis dit c'est pas du gel c'est pas possible et du coup là je suis revenue donc un an et demi deux ans je sais plus plus tard et là je vois qu'ils ont du gel mais du gel genre du vrai gel de la gueule des gens comme ça faut arrêter donc tout ce temps les gens qui payaient du gel en dépos gel parce que c'est plus cher du coup et ben en fait c'est de la résine je trouve ça extrêmement ridicule voilà mais j'ai fait ça se voit que c'est des faux comme ça vraiment c'est ouf je voulais un petit vert pastel en fait il ressort très très flash c'est exactement la même couleur que vous voyez en caméra c'est pareil donc bon au moins j'ai des ongles j'ai la base je vais faire mon main après remplissage ce sera plus simple avec mes couleurs à moi mais au moins voilà c'est en gel après j'ai vu que la dame à côté avait fait du gel le même gel qu'ils proposaient et au bout de 5 semaines ça se cassait donc j'espère que ça va pas se casser j'espère que ça va être bien donc au moins ça s'est fait j'ai mes ongles donc normalement le profil de la bad bitch est complet ça y est nous sommes enfin prêts pour la rentrée j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes j'ai rendez-vous je vous ai pas dit j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez Dermato vendredi prochain donc je vais essayer de vous monter la vidéo assez rapidement parce que je sais qu'il y a beaucoup de rush j'ai regardé un petit peu il y en a quand même beaucoup je vais souffrir au montage en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous aider aura pu je sais pas vous donner envie de prendre soin de vous moi j'ai fait ça parce que c'est quelque chose que je fais annuellement le coiffeur je fais ça une fois par an les ongles aussi c'est pareil après je l'ai fait moi-même donc c'est mais c'est toujours bien de se faire un peu chouchouter c'est important après chacun prend soin de soi différemment je sais qu'il y a des gens qui adorent aller je sais pas moi dans des bibliothèques moi j'adore aller faire du shopping genre juste regarder les choses dans les magasins ça me fait du bien il y en a c'est les cafés les bibliothèques les machins les lieux franchement les parcs aussi donc faites ce que vous avez envie de se donner une seule vie profitez-en essayez de prendre soin de vous et de penser à vous c'est très important d'être égoïste je me le répète tous les jours j'ai du mal à être égoïste avec les gens je donne beaucoup et au final après on est déçus là je suis extrêmement déçue actuellement en fait je vais faire un rappel pour vous et aussi un rappel pour moi c'est d'être égoïste prenez soin de vous d'abord faites de vous une priorité voilà c'est pas les gens qui vont prendre soin de vous loin de là c'est vous-même je veux que là après cette vidéo vous fassiez un bain un masque un je sais pas n'importe quoi prenez soin de vous de votre peau de vos cheveux de votre mindset c'est super important la vie elle est compliquée hier j'étais vraiment très très mal par rapport à ce que j'ai appris mes voisins ils m'ont proposé un McDo un café et faire des bracelets du coup on a fait des bracelets j'ai fait des bracelets aussi pour mes amis mais ça me fait penser à autre chose dans une soirée dans tous les cas il n'y a que le temps qui fait oublier les choses donc il faut essayer d'occuper ce temps pour être bien par n'importe quel moyen voilà comme moi j'ai fait et j'espère que vous allez prendre rendez-vous faire des massages des manutures des coiffures vous faites vous des masques je veux vraiment que vous preniez soin de vous c'est très important donc écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur Instagram c'est Elisa d'RTO à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait je vous mettrai dans cette vidéo qui sont juste en bas je vous fais un normal bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada